Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la nouvelle mise à jour 3.6. Donc dans cette nouvelle mise à jour, il y a une nouvelle grenade collante, donc c'est tout simplement des grenades Samtex. Alors, elle sera disponible en Battle Royale et en Sauver le Monde. Cette grenade Samtex pourra être trouvée au sol, dans les ravitaillements, dans les lamas de ravitaillement et dans les coffres au trésor. La rareté sera atypique, donc elle sera grise tout simplement. Et le délai d'explosion est de 2.5 secondes. Donc quand vous la collez, elle explosera après 2.5 secondes. Elle fera des dégâts au joueur de 100, donc s'il n'a pas de shield, il mourra instantanément avec la grenade si vous arrivez bien sûr à lui coller dessus. Ou si bien sûr, il passe dans le carré, parce qu'il y a un rayon de un seul carré, donc s'il passe à côté de la grenade qui est collée sur un mur et qu'il est dans le même carré que cette grenade, eh bien il prendra 100 de dégâts au joueur. Les structures prendront 200 de dégâts, donc ça explosera les structures en bois. Par contre, les structures en pierre et en métal, ça ne les explosera pas si elles ont été finies de construire. La taille maximale de votre inventaire pour les grenades est de 10 et la taille de piles ramassées est de 3. Donc c'est comme les grenades normales, quand vous allez les ramasser, vous allez les ramasser par 3 et vous pouvez en cumuler 10 dans votre inventaire. La grenade ne pourra jamais exploser en l'air comme le compte à rebours de la grenade s'active uniquement quand elle est collée à quelque chose, donc impossible de la faire exploser en l'air. La grenade s'accrochera à n'importe quel joueur ou à n'importe quelle surface. Et elle explosera prématurément si la structure à laquelle elle s'accroche est détruite. Et pareil, si par exemple on tue un joueur et que la grenade est accrochée sur elle, elle explosera instantanément dès que le joueur mourra. Donc voilà toutes les informations sur cette nouvelle grenade qui est disponible sur le mode Battle Royale et le mode Sauver le Monde. Ensuite, pour le mode Sauver le Monde, ils ont ajouté un lanceur à gaz noble. Donc c'est une arme qui sera en solo et en fait, plus vous allez charger l'arme, donc ce sera une attaque chargée, donc plus vous allez la charger, plus elle sera intense et puissante. Alors pour les infos générales, l'association avec un compte Twitch a été retirée du jeu pour des raisons d'évolutivité. Tout simplement, ce qu'ils veulent faire là-dedans, c'est améliorer leur système de Twitch Prime. Tout simplement parce qu'il y a sûrement énormément de joueurs qui ont réussi à avoir les Twitch Prime sans payer l'abonnement Twitch Prime. Tout simplement en créant un faux compte avec un faux compte en banque, une fausse carte, etc. Donc maintenant, ils veulent essayer de sécuriser ça au maximum pour que les joueurs ne puissent plus profiter des Twitch Prime, donc des cadeaux Twitch Prime, sans payer réellement les 5 euros du Twitch Prime. Alors si jamais vous voulez toujours vous associer avec un compte Twitch Prime, ce sera toujours disponible sur le site officiel d'Epic Games. Ils ont corrigé un petit bug aussi qui faisait que les portes en métal ne faisaient aucun bruit quand vous les ouvriez ou quand vous les fermiez. Un petit détail pas très utile. Alors pour les armes et les objets, je vous ai déjà parlé de la grenade collante, mais là je vais vous parler d'autres choses. Donc il faut savoir que vous avez 40% de chances en moins de trouver des explosifs télécommandés dans les coffres au trésor. Tout simplement en fait, les C4 étaient beaucoup trop présents dans les coffres. Vu son niveau de rareté, on en trouvait trop facilement et trop souvent. Donc ils ont diminué de 40% les chances d'en trouver dans les coffres. Ils ont ajusté aussi le minigun. La précision est augmentée de 10% du minigun, tout simplement parce que les gens n'y jouent pas. Alors ils essayent de l'améliorer pour que la communauté l'utilise un peu plus souvent. Ils ont aussi réduit le recul de 10% et ils ont augmenté les dégâts de 18 à 19 pour Epic et Légendaire qu'avant c'était 16 à 17. Donc vous allez faire plus de dégâts avec le minigun. Ils ont fait une amélioration majeure de l'enregistrement des tirs, des projectiles de fusils sniper et de l'arbre à l'électe longue distance. Tout simplement parce que quand on tirait à une certaine distance, soit la flèche de l'arbalète ou soit la balle du sniper disparaissait et ne tombait jamais à l'impact. Donc ça veut dire que vous tiriez super loin et en fait la balle disparaissait tout simplement. Elle ne retombait pas dans le jeu. Donc ça c'était vraiment un problème pour ceux qui voulaient faire justement des tirs vraiment longue distance et what the fuck. Donc c'est bien qu'ils aillent améliorer ça. Ils ont fait une amélioration aussi du fort de poche. Par exemple, quand on utilisait un fort de poche et qu'on prenait les pneus qui étaient à l'intérieur du fort de poche, et bien tout simplement si on était à plus de 3 étages d'auteur et que par exemple la structure du haut était détruite et qu'on ne le savait pas et qu'on tombait à côté du fort de poche, et bien tout simplement on était immunisé contre les dégâts de chute parce que c'était les pneus du fort de poche. Et bien maintenant les pneus du fort de poche ne sont plus du tout immunisés. Si maintenant vous tombez à plus de 3 étages de hauteur, et bien vous prenez des dégâts de chute. Ils ont aussi amélioré l'aperçu de la structure du fort de poche. Donc quand vous maintenez R2 pour lancer le fort de poche, vous aviez la structure qui s'affichait devant vous. Alors parfois il y avait une porte, on voyait la porte, mais en fait elle se créait sur des petits pilotistes avec une rampe. Donc ça maintenant ça va être amélioré, on va voir s'il y aura une rampe ou si ce sera directement la porte. Donc ça c'est vrai que c'était désavantageux parce que parfois vous pensiez vraiment bien construire le fort et en fait vous vous retrouvez carrément en dessous du fort à la place de vous retrouver sur les pneus et puis vous vous envolez tout en haut du fort. Ils ont amélioré aussi la trajectoire du fort de poche. Donc maintenant quand vous allez lancer le fort trop haut, la ligne apparaîtra désormais rouge pour vous dire que vous l'envoyez trop haut, tout simplement. Et elle restera bleue si vous pouvez toujours l'envoyer, ça veut dire que vous ne l'envoyez pas assez haut et que c'est correct. Donc ils ont corrigé quelques bugs, mais ça je vous inviterai à aller les voir en description, je mettrai le lien justement du patch note 3.6 dans la description si jamais vous êtes intéressé par les corrections de bugs. Moi je vais sauter cette étape parce que je n'ai pas vraiment le temps de vous dire tous les corrections de bugs qu'ils ont rajouté. Donc maintenant on va parler de la jouabilité. Les petites barrières ne vous empêcheront plus de construire des structures. En fait les petites barrières de jardin vous empêchaient de construire une rampe ou un mur tout simplement parce qu'elles étaient là. Et bien maintenant c'est fini. Quand vous allez construire sur une barrière de jardin, tout simplement elle va se détruire. La précision du premier tir est désormais réinitialisée quand vous vous accroupissiez, vous relevez ou changez d'arme. En fait on pouvait garder votre précision du premier tir en vous accroupissant ou en vous baissant tout simplement. Et même en changeant d'arme, vous gardiez la précision du premier tir. Maintenant ça a été patché, il va falloir à chaque action que vous faites, vous restabiliser pour profiter de la précision du premier tir. Alors une grosse nouveauté qui est vraiment bien, c'est les joueurs apparaissent désormais plus près de leur équipier sur l'île de départ. Donc ça c'est vraiment bien parce que par exemple quand on lançait une partie à 4, et bien on était tous les 4 séparés, où il y en avait 3 et il y en avait un qui était tout seul de l'autre côté. Donc voilà, ça c'était un peu chiant, on pouvait moins délirer entre nous pendant qu'on était en attente sur l'île de départ. Alors une bonne nouveauté aussi, c'est qu'ils ont ajusté les PV du ballon de ravitaillement. Donc en solo, c'est 500 PV qu'il aura, en duo c'est 750 et en section ce sera 1250 PV si jamais vous voulez le faire tomber plus vite. Les ravitaillements aussi tomberont désormais 2 fois plus vite et apparaîtra désormais 2 fois plus haut. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter les bugs qu'avant on pouvait se téléporter dans un ballon de ravitaillement. Et bien maintenant, comme il est déjà 2 fois plus haut et qu'il tombe 2 fois plus vite, ce sera quasi impossible de le faire. Après je ne sais pas si on pourra toujours le faire. Mais je pense que ce sera impossible. Alors encore d'autres corrections de bugs, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à aller voir le patch note qui sera en description si jamais ça vous intéresse. Alors là on va parler de l'interface tout simplement. On va vite fait parler d'un truc. C'est que l'interface a ajouté un nouveau service de remboursement des objets cosmétiques. Donc quand il parle d'objets cosmétiques, c'est tout simplement les émotes, les planeurs, les pioches, les personnages et tout ce qui ne peut pas être remboursé, c'est tout simplement le battle pass, les niveaux de collecte de bataille, donc quand on achète des niveaux de palier, les packs de fondateurs, les kits de départ, les lamas de ravitaillement ont sauvé le monde et les événements des articles hebdomadaires. Donc voilà, ça c'est des objets que vous ne pourrez pas vous faire rembourser. Donc tout ce qui est objets cosmétiques, je pense que vous avez compris ce que c'était. Là vous allez pouvoir vous faire rembourser en V-bug bien sûr, pas en argent réel. Donc de toute façon, j'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai en description où justement je vous propose le système de remboursement et je vous explique même une petite astuce qui vous permettra d'avoir trois skins gratuits par mois si bien sûr on peut se faire rembourser trois fois par mois. Donc après, je ne sais pas si c'est trois fois par mois ou si c'est trois fois sur un seul compte. Donc de toute façon, j'en parle plus dans la vidéo. Je vous mettrai en description. Alors là, il y a encore des corrections de bugs que je ne peux pas vous parler. Si je n'ai vraiment pas le temps, il faut que je parte. Il y a le son que je ne vais pas vous parler non plus. les arts et les animations, les performances, le mobile et le sauver le monde. Tout simplement, ça, je vous laisse aller voir dans la description si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz